Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Plinky Tux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment installer Firefox. Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo que j'ai réalisée et qui traitait de deux articles du site d'information 01net. Et en fait, dans ces deux articles, on relatait un peu les prises de position de la fondation Mozilla vis-à-vis d'un document qui s'appelle le MP3 établi par Google et qui vise à réglementer le développement des extensions sur les navigateurs. Et donc du coup, en fait, dans cette vidéo, on montrait la prise de position de la fondation Mozilla qui se mettait un peu en opposition face à Google et qui allait développer des solutions pour préserver la vie privée de ses utilisateurs pour son navigateur Firefox. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis en descriptif les deux articles que je viens d'évoquer et puis également la vidéo que j'ai faite au sujet de ces deux articles. Mais vous pouvez également consulter la vidéo à travers le petit lien qui s'affiche sur la vidéo maintenant. Donc du coup, voilà, cette vidéo va se décomposer en deux parties. Donc la première partie, elle traitera sur la façon de procéder pour installer Firefox sur un ordinateur Windows. Et puis la deuxième partie, elle vous montrera comment paramétrer votre navigateur Firefox pour préserver votre vie privée sur le web. Allez, sans plus tarder, on commence par la première partie de cette vidéo tuto. Et je vais vous montrer comment installer Firefox. Allez, c'est parti ! Donc comment installer Firefox ? Bien évidemment, on va utiliser un navigateur différent. Donc dans ce tuto, je vais utiliser Chromium. Et puis, on va lancer une recherche pour aller télécharger Firefox. Donc j'ouvre mon Chromium. Dans la barre de recherche, je tape Firefox. Et puis, je vais sur le site de la fondation Mozilla, le site officiel. Vérifiez bien que vous êtes bien sur le site officiel. Vous vérifiez que la connexion est sécurisée et que le certificat est valide. Et puis, vous cliquez sur télécharger Firefox. Donc là, il vous propose un endroit où l'enregistrer. Moi, je l'enregistre sur le bureau et puis je fais enregistrer. Le téléchargement est terminé. Je ferme ma fenêtre. Je vais faire mon fichier, mon exécutable qui se trouve sur le bureau. Je vais faire une petite analyse antivirus. Par précaution, on est sur un PC Windows. L'analyse me dit qu'il n'y a aucune menace. Donc du coup, je peux fermer et je poursuis. Donc, je fais un double clic pour lancer l'exécutable. Alors, ne tenez pas compte de ce message-là. Moi, j'avais déjà la férieure fois que vous l'installez. Vous, ce sera probablement un bouton installé que vous aurez. Donc, vous cliquez sur le bouton installé. Et puis là, l'installation débute. Ensuite, il va télécharger les dernières mises à jour pour le navigateur. Ça peut prendre un certain temps. Et puis, à l'issue de ces téléchargements, on va pouvoir poursuivre l'installation. Donc, je vois qu'un raccourci vient d'être créé sur mon bureau. Et ça y est, une fenêtre Firefox, a priori, oui, c'est sûr, c'est une fenêtre Firefox, s'ouvre. Donc, pour la suite du tuto, ces messages-là, ça ne nous intéresse pas. Moi, je veux faire apparaître la barre de menu. Donc, je clique sur le haut de la fenêtre, clique droit. Donc là, clique droit. Et puis, il y a une fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir. Et je sélectionne barre de menu. Et là, vous voyez, j'ai ma barre de menu qui est disponible, qui est visible. J'ai aussi la possibilité de faire afficher ma barre personnelle. Donc, c'est ce qui fera afficher vos raccourcis, là où je viens de pointer la souris. Donc, là, on va attaquer la deuxième partie du tuto. Et on va commencer à paramétrer Firefox pour mettre en place un paramétrage qui protégera votre vie privée sur le web. Donc, du coup, là, je descends dans le menu. A priori, rien d'intéressant en ce qui concerne la mise en place de stratégies pour préserver votre vie privée. Vous pouvez, cependant, si ça vous intéresse, par exemple, ici, choisir un emplacement par défaut pour enregistrer vos téléchargements. Ou faire le choix de toujours choisir vos emplacements de téléchargement. Donc, c'est ce que je viens de faire. Donc, menu suivant. Ah, les mises à jour de Firefox. Ça, ça peut être intéressant. Là, par défaut, Firefox est configuré pour installer automatiquement les mises à jour. C'est ce que je vous recommande. Par contre, vous avez la possibilité de choisir, de vérifier l'existence de mises à jour. Et de vous laisser décider quand est-ce que vous souhaitez les faire installer. C'est ce que je viens de cocher. Vous pouvez faire ça aussi. Mais, à titre perso, je vous recommande de laisser les mises à jour s'installer automatiquement. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, en ce qui concerne le menu général, on a fait le tour. On va jeter un œil sur le menu suivant. Le menu accueil. Pour vous montrer qu'il y a la possibilité de personnaliser votre Firefox. Donc, je clique dessus. Vous voyez, là, vous avez des menus qui vous montrent comment personnaliser votre Firefox. Mais, ce n'est pas vraiment l'objet de notre tuto. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt paramétrer un Firefox pour préserver notre vie privée. Donc, je clique sur le menu suivant et c'est le menu recherche. Et là, on a un sous-menu intéressant qui s'appelle moteur de recherche par défaut. Et là, je vous conseille de mettre soit DuckDuckGo, soit Quant, qui sont deux moteurs de recherche respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Alors, autre sous-menu qui peut avoir son importance, c'est le sous-menu suggestions de recherche. Alors, si vous souhaitez renforcer la protection de votre vie privée, vous avez la possibilité de décocher tous les sous-menus du type afficher les suggestions de recherche. Moi, dans le cadre de ce tuto, je vais les laisser cocher parce que j'estime que ça laisse un certain confort à l'usage lorsque vous faites vos requêtes sur Internet. Donc, pour moi, ce n'est pas très gênant. Maintenant, si vous voulez renforcer la protection de votre vie privée, vous pouvez décocher tous les sous-menus de ce sous-menu. Voilà, donc on a fait le tour de ce menu recherche. On va paramétrer le menu vie privée et sécurité. Et c'est celui-là où il y aura le plus de paramétrages à mettre en place. Donc là, vous avez un premier sous-menu qui s'appelle protection renforcée contre le pistage, qui est par défaut paramétré sur standard. Mais nous, on va le personnaliser. Et donc, je clique sur personnaliser. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs paramétrages possibles. Celui-là qui va le plus nous intéresser, c'est celui qui concerne les cookies. Parce qu'a priori, tous les autres, on va les laisser cocher. Donc, on va aller sur le bandeau à droite. Et je vous conseille de sélectionner le menu. Tous les cookies tiers peuvent empêcher certains sites de fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à mon sens, c'est le paramétrage qui vous offre la meilleure protection de votre vie privée dans la gestion des cookies. Mais qui vous offre aussi un confort pour continuer à surfer correctement sur Internet. Parce que le dernier sous-menu, bloquer tous les cookies, clairement, il vous bloquera l'accès à certains sites Internet. Donc, pour moi, c'est la solution la plus efficace en termes de protection de votre vie privée. Mais aussi la plus confortable, qui donne de la souplesse pour naviguer sur le web. Donc, ensuite, pour le menu contenu utilisé pour le pistage. Moi, je vous conseille de mettre un blocage pour toutes les fenêtres. Peu importe que vous êtes en navigation privée ou normale. Ça, c'est coché par défaut. Donc, c'est très bien. Et puis, là, on va mettre un paramétrage pour envoyer au site web un signal ne pas me pister. Et on va le mettre, eh bien, toujours. Ce n'est pas que pour les trackers connus. On le met pour toujours. Donc, là, le menu cookies et données de site. C'est un menu important. Donc, du coup, on va y jeter un œil. Moi, je vais cocher la case supprimer les cookies et les données des sites à la fermeture de Firefox. Comme ça, mes cookies sont supprimés à chaque fois que je ferme Firefox. Et là, on peut déjà effacer les cookies déjà en cours d'utilisation. Dans le menu gérer les données, vous verrez les sites Internet pour lesquels il y a des cookies déjà enregistrés. Mais moi, je n'en ai pas. Donc, du coup, on ne peut plus avoir besoin d'effacer quoi que ce soit. Gérer les exceptions, c'est si vous mettez en place des sites web pour lesquels vous mettez des exceptions au niveau de la gestion des cookies. Donc, voilà. Donc, ensuite, identifiant les mots de passe. Ça, c'est un sous-menu important aussi. Vous voyez que proposer d'enregistrer les identifiant et les mots de passe pour les sites web est coché par défaut. Et moi, je vous conseille de vraiment le décocher, même si pour certains, ça peut apporter un confort. Enfin, pour tout le monde, d'ailleurs, ça peut apporter un confort à l'utilisation. Mais vraiment, en termes de sécurité, ce n'est pas recommandé du tout. Donc, décochez-le, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, avant de décocher ce menu, on va décocher le sous-menu « Renseigner automatiquement les identifiants et mots de passe » parce que ce n'est pas une bonne pratique. Donc, voilà. Et puis, on redécoche « Proposer d'enregistrer les identifiants et mots de passe ». Donc, voilà. Si vous avez des identifiants enregistrés, moi, je vous conseille de les retirer. Moi, je n'en ai pas. Mais bon, je vous conseille, c'est un conseil. Donc, on revient sur le menu principal. Et puis là, « Historique », ça aussi, c'est un menu qu'on va changer le paramétrage. Vous pouvez choisir de ne jamais conserver l'historique ou mettre des paramètres personnalisés. C'est ce que moi, je vais faire. Alors, si vous utilisez votre PC perso, décocher ces options, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Après, voilà, si vous utilisez un ordinateur public, effectivement, là, il faudra peut-être décocher ces deux paramètres à conserver l'historique de navigation et de recherche. Alors, je reviens dans le cadre d'utilisation d'un PC perso. Dans ce cas de figure-là, vous pouvez cocher « Vider l'historique » lors de la fermeture de Firefox. Et vous pouvez même personnaliser ce qui doit être effacé. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres d'effacement de l'historique possibles. Il est possible d'effacer l'historique de navigation et des téléchargements, les cookies, le cache du navigateur, les connexions actives, l'historique des formulaires et des recherches, et même les paramètres de site et les données de site web hors connexion. Le paramétrage qui est actuellement en place, il est très bien. Après, si vous voulez tout effacer, vous cochez les deux rubriques suivantes qui sont « Paramètres de site » et « Données de site web hors connexion ». Et puis, vous validez en cliquant sur « OK ». Donc là, à chaque fermeture de Firefox, votre Firefox va tout effacer au moment où vous fermez votre navigateur. Le sous-menu « Permissions », c'est un menu qui sera activé lorsque vous consulterez un site web qui vous demandera soit d'activer votre webcam, votre micro, ou même la localisation. Ce n'est pas un service qui est actif pour chaque consultation de site web, mais au moment où il y aura une fenêtre pop-up qui s'ouvrira pour vous demander votre autorisation d'utiliser la webcam, par exemple, pour une visioconférence, et bien là, ce sera à vous de voir si vous autorisez Firefox à utiliser votre webcam dans le cadre de cette visioconférence. Et justement, ce sous-menu-là vous permettra d'ajouter ou retirer les autorisations que vous avez mises en place pour, par exemple, la visio que vous avez fait avec un interlocuteur. Donc là, dernier sous-menu qui s'appelle « Collecte de données par Firefox ». Donc là, c'est un peu à votre appréciation personnelle. Est-ce que vous autorisez Firefox à collecter des données vous concernant pour améliorer la qualité de leur produit, de leur navigateur ? C'est à vous de voir. Moi, personnellement, par principe de précaution, j'aime bien désactiver ce genre de collecte de données statistiques, même si je pense que la fondation Mozilla est assez éthique de ce point de vue-là. Mais bon, moi, je n'aime pas qu'on collecte des données qui me concernent, donc du coup, je désactive toutes les collectes concernant les statistiques d'usage et d'utilisation de Firefox. Et donc, enfin, on arrive un peu à la fin du paramétrage du menu « Vie privée et sécurité ». Donc, vous avez un sous-menu qui s'appelle « Mode HTTPS uniquement ». Moi, je l'active « HTTPS uniquement » dans toutes les fenêtres. Je pense que c'est un paramétrage qui sécurise votre navigation sur Internet. Après, celui-là qui est intégré d'Office à Firefox, que l'on vient de voir ensemble, il est très bien, mais je préfère utiliser une extension qui s'appelle « HTTPS Everywhere ». Et je vous recommande d'ailleurs l'installation de cette extension qui gère très bien l'utilisation des connexions sécurisées par le biais du protocole HTTPS. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis en descriptif de la vidéo un lien pour télécharger l'extension HTTPS Everywhere qui a été élaborée par les développeurs de EFF. À propos d'extension de navigateur, je vous recommande de compléter ce paramétrage que l'on vient d'effectuer pour protéger votre vie privée lorsque vous naviguez sur Internet avec des extensions type bloqueur de publicité et aussi bloqueur de script. J'ai fait un tuto à ce sujet et je vous recommande de compléter justement ce paramétrage-là avec l'ajout de ces extensions-là. Et vous allez voir le lien pour accéder à la vidéo maintenant. J'ai également d'ailleurs mis en descriptif de cette vidéo le lien sur le tuto que j'ai réalisé. Donc la dernière paramétrage que l'on va voir ensemble, c'est un paramétrage qui est propre à Firefox et qu'on a évoqué lors de la vidéo que j'ai faite qui traite des deux articles du site 01net et qui montre la façon dont Firefox compartimente les cookies des sites web que vous consultez. Alors, ce paramétrage-là, il est un peu technique. On va le voir, il y aura un petit message d'avertissement qui s'affiche. Si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas, mais honnêtement les amis, ça ne casse pas des briques. Vous allez voir sur la vidéo, ce n'est pas sorcier, c'est juste s'assurer que c'est bien la bonne ligne que l'on sélectionne et que l'on saisit le bon chiffre pour paramétrer notre Firefox comme on le souhaite. Donc du coup, pour effectuer ce dernier paramétrage, il faut aller sur la barre d'adresse et puis taper about 2.config et on tape entrer ensuite. Donc là, voilà ce petit message d'avertissement que je vous avais évoqué et qui s'affiche. Vous cliquez sur accepter le risque et poursuivre. Bien évidemment, les amis, vous cliquez seulement si vous acceptez de prendre le risque. Rien ne vous oblige à continuer, c'est seulement si vous acceptez de prendre le risque. Donc, si vous acceptez le risque, vous cliquez sur poursuivre. Et puis là, vous revenez au niveau de la barre de recherche. Et puis, vous tapez ici network.cookie.behavior. Là, il vous le propose, donc vous sélectionnez ça. Et là, vous voyez, il est paramétré sur le chiffre 1. Je clique sur le petit crayon ici et puis je modifie le chiffre 1 par le chiffre 5 et je valide cette modification en cliquant sur le petit carré bleu. Et là, vous voyez que c'est bien paramétré avec le chiffre 5. Une fois que vous avez fait ça, ça y est, votre Firefox est paramétré pour compartimenter les cookies des sites web que vous consultez. Voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile et si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire également si vous souhaitez avoir d'autres tutos de ce type. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ça vous dit oui pour avoir d'autres tutos de ce type. Et puis, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti de la sortie des nouvelles vidéos. Si vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous connaissez mon credo les amis, le savoir ça se partage. Et puis, moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501